Musique Yo les postos c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va décortiquer un petit peu toute l'actu football, les infos mercato, le dossier Neymar et surtout le clash entre Leonardo et Thomas Tourelle d'après l'équipe. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier la chaîne de Natas et Nauti qui m'ont aidé à faire cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker la chaîne, à vous abonner, tout sera en lien, en description les postos, donc Natas et Nauti, n'oubliez pas d'aller vous abonner, vraiment c'est très intéressant, il y a des portraits foot, il y a des statistiques sur tous les joueurs, les buteurs, les stats, c'est vraiment très intéressant. On commence avec le premier sujet de la vidéo, le clash Léo vs Tourelle, d'après l'équipe, les deux hommes ne seraient pas du tout d'accord sur le prochain mercato du Paris Saint-Germain, notamment en premier sur la piste menant à Alex Telles, qui est bien réel, le Paris Saint-Germain avance ses pions sur ce dossier, le latéral échange souvent avec Marquinhos et priorise sa venue au Paris Saint-Germain, mais Tourelle veut un profil différent à gauche, et Telles apparemment est au courant de ça, donc voilà, mémoire en soi, si c'est vrai par exemple, parce qu'il y a deux versions, soit c'est une information réelle de l'équipe, soit l'équipement, donc si l'équipe dit la vérité, j'ai du mal à y croire, mais c'est possible, parce qu'on sait que les deux ne s'entendent pas très bien, on sait que Tourelle n'est pas un choix de Leonardo, en quoi Thomas Tourelle vient ramener sa fraise ? Tu es qui toi, tu es qui ? T'es un torchon et Leonardo c'est une serviette en or, donc voilà, arrête un petit peu, même si Leonardo, il va falloir qu'il prouve des choses, parce que ça commence un petit peu à faire beaucoup, parce que là il se laisse marcher dessus, et je ne pense pas qu'il est venu au Paris Saint-Germain pour se faire dicter sa conduite par Thomas Tourelle, et déjà Thomas Tourelle, qu'est-ce qu'il vient ramener sa fraise ? Même à l'époque où Leonardo travaillait avec Ancelotti, Ancelotti ne disait rien sur le mercato, notamment sur le dossier Marco Verratti, Thiago Silva, Zlatan Ibrahimović, Lavedzi, et beaucoup d'autres joueurs, Ancelotti qui avait déjà un grand palmarès en arrivant au Paris Saint-Germain, ne l'avait même pas ramené, qu'est-ce que toi tu viens la ramener ? Si c'est vraiment réel, qu'est-ce que tu viens la ramener ? Et à un moment donné, si c'est vraiment une vraie information, Leonardo va partir, parce que si le gars doit se faire dicter sa loi par Thomas Tourelle au palmarès néant, Leonardo, si on ne le laisse pas travailler, aucun intérêt qui revienne au Paris Saint-Germain. Donc en soi, c'est incompréhensif. Après, ça va encore plus loin, ils ne sont pas du tout d'accord aussi, l'Allemand ne veut plus de Mauro Icardi, alors que la priorité de Leonardo, c'est bien sûr d'activer l'option d'achat, qui va être levée dans quelques jours. Leonardo est prêt à se séparer de Thiago Silva, mais le Brésilien est indispensable aux yeux de Thomas Tourelle, là encore, désaccord. Et aussi, M. Thomas Tourelle aurait demandé de prolonger Choupo Mouting. Donc à un moment donné, il faut arrêter et stop, laissons Leonardo travailler. Et franchement, Léo, qu'est-ce que tu te laisses faire par ce gars ? Franchement, donne tes conditions. Et moi, je suis désolé, si ça continue comme ça, Leonardo va partir. Si on ne le laisse pas travailler, il va partir. Donc c'est pour ça que je me demande si c'est vraiment une vraie information de la part de l'équipe à prendre avec des pincettes. Mais voilà, tu ne peux pas continuer à travailler avec un mec comme ça. Il faut que Tourelle s'en aille. Voilà, faites-le partir, prenez à l'aigri et commençons à travailler maintenant. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre, il y en a marre. Tu ne peux pas travailler avec un mec que tu n'es pas d'accord. Si le directeur sportif et l'entraîneur ne sont pas dans l'option de travailler ensemble, ce n'est pas la peine. Il faut qu'il y en ait un des deux qui partent. Et je pense qu'entre Tourelle et Leonardo, le choix est vite fait. Donc voilà, et si Nasser et le Prince ne laissent pas travailler Leonardo comme il lui avait promis il y a un an avant de signer, Leonardo va vite repartir. Et Leonardo aussi, certes, si c'est vraiment aussi un bon directeur sportif, il va falloir qu'il monte des choses parce que depuis qu'il est revenu, certes, l'été dernier, le Mercato a été sauvé dans les derniers jours. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il monte son autorité parce que sur la baisse de salaire, il est en échec. Cet hiver, il a été en échec. Donc à un moment donné, il va falloir aussi se réveiller. Ok, mais pour moi, Tourelle n'a pas ramé sa fraise. Et voilà, est-ce que l'équipe dit vrai ou pas ? En tout cas, moi, je serai toujours d'ailleurs Leonardo. D'ailleurs, en parlant du Mercato, l'agent de Nicolas Tagliafico a confirmé qu'il était en discussion avec le Paris Saint-Germain et Chelsea. Et également sur le coup, le latéral argentin verrait d'un très bon oeil une arrivée au Paris Saint-Germain. Donc un dossier à suivre, bien sûr. En soi, il y a beaucoup d'infos que Leonardo est en train de scruter. Donc apparemment, la piste Gabriel, défenseur central de Lille, a été réactivée. Voilà, comme vous le savez, Coulibaly ne viendra pas au Paris Saint-Germain. C'est beaucoup trop cher. Donc Paris s'est renseigné sur Gabriel. Lille veut au moins 30 millions d'euros pour laisser partir son défenseur central brésilien qui est notamment suivi par Everton, entraîneur Carlo Ancelotti. Donc voilà. Donc que souhaite faire réellement le PSG avec Thiago Silva ? À un moment, on nous dit qu'on va faire des économies et on va garder Thiago Silva. Et un coup, on cherche un défenseur central alors que Paris, quand même, a beaucoup de joueurs. Marquinhos, Tanguy Kouassi, Diallo, Kehrer qui peut jouer à ce poste aussi, Presnel qui pembait. Donc il y a beaucoup d'options. Donc voilà, c'est peut-être pas une priorité pour l'instant. Après, à voir. Donc sinon, autre info. Là, on passe cette fois au dossier Neymar. Même, je dirais, Dembélé versus Neymar. Parce que Sport, quand c'est pas Mundo, c'est Sport, qui s'enflamme en disant que le FC Barcelone serait prêt à laisser partir Ousmane Dembélé pour 42 millions d'euros. Et c'est pas tout. Le Barça pourrait proposer une somme approchant les 100 millions d'euros plus Ousmane Dembélé. Et d'après Sport, le Paris Saint-Germain est toujours intéressé par Ousmane Dembélé. Donc, comme vous le savez, gêné par de nombreuses blessures, Ousmane Dembélé joue de moins en moins au FC Barcelone. Mais l'international français garde toujours la même cote. Et le PSG serait toujours intéressé. Quoi qu'il en soit, Neymar restera. Donc, après, est-ce que le Paris Saint-Germain serait vraiment intéressé par Ousmane Dembélé cet été ? Je pense pas. Le gars n'a pas joué depuis un an. Le gars est toujours blessé. Donc, Paris ne mettra pas 42 millions même sur Ousmane Dembélé. D'ailleurs, si le Barça vend Ousmane Dembélé 42 millions d'euros après l'avoir acheté presque 130 millions d'euros, ce serait la plus grosse escroquerie de l'histoire. La plus grosse perte de l'histoire du football. Quand tu penses que le Barça a acheté Coutinho 160 millions d'euros et qu'il est maintenant au Bayern, et que le Bayern n'en veut plus, et que maintenant, ils veulent vendre Ousmane Dembélé qui est blessé depuis un an, quelle grande équipe le Barça a, même l'Otaro Martinez. On a de plus en plus de mal à croire qu'ils vont pouvoir le faire. Donc, ce qui est marrant avec Sport, c'est qu'ils nous disent que Neymar, c'est possible, et que l'Otaro, c'est pas possible, alors que l'Otaro, c'est moins cher. Les médias espagnols sont magnifiques. Pour finir avec une autre info mercato, le dossier Milinkovic-Savic. En soi, le Paris Saint-Germain serait prêt à tout. Et la seule grosse folie qu'il pourrait y avoir cet été, c'est pour Milinkovic-Savic et aucun autre joueur. Paris pourrait proposer 50 millions d'euros de sa poche, plus Draxler ou Paredes. Sauf problème, les deux ne veulent pas partir. Voilà l'offre que Paris pourrait tenter avoir. Marouzic, comme vous le savez aussi, est intéressé. Le Paris Saint-Germain est intéressé par Marouzic. Mais voilà, la priorité, et si Paris doit sortir le chéquier cet été, ce sera juste pour Milinkovic-Savic et pas autre chose. Voilà les postos. Donc pour le dossier Neymar, comme d'habitude, il ne faut pas y croire. Après pour les autres infos mercato, la Juve aussi se positionnerait sur Haaland et rejoindrait le Paris Saint-Germain dans la lutte. Voilà. On a appris aussi que Messi n'est pas pour une prolongation pour l'instant. Donc on ne sait pas vraiment la situation. En plus, il y a eu des sources comme quoi il voulait quitter le Barça en 2016 à cause du fisc. Mais il voulait plus quitter l'Espagne que le FC Barcelone. Donc voilà. Donc le dossier Messi est en suspens. Donc voilà les postos. Donc voilà pour toutes les infos un petit peu mercato et actualité du football. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur tous ces sujets. Le clash Léo versus Tourelle. Les infos mercato, les médias espagnols qui continuent sur Neymar. Est-ce que vous êtes plutôt Tourelle ou Leonardo ? Et est-ce que vous croyez en cette information de l'équipe ? Voilà les postos. N'hésitez pas à bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur Utip. Ainsi que sur ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, si ça vous intéresse. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une très très bonne continuation. Prenez soin de vous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss !